Et bonjour, j'espère que vous allez bien ici, tout va bien, je suis prête, je suis sur le départ, direction mon dernier rendez-vous avec ma sage-femme, ça c'est cool, je vais m'habiller, je vais mettre mon gilet et mon manteau, je vais prendre les devants, mon haut vient de chez Kiyabim, alors par contre, je pourrais pas vous dire de quand il date, je crois qu'il a 3-4 ans, voilà, donc Vinted est votre... Vinted est votre ami, pardon. Voilà, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, je vais mettre mon manteau rose là, comme ça, voilà, où je mets le moutarde, le moutonne, je vais voir, de toute façon, je suis habillée, là j'ai mon petit haut noir, un petit jean et ça ira très très bien. Doudou est en train de s'occuper de Romy, il va aller recoucher à la sieste, Aria est en haut en train de jouer, donc voilà, on est pas mal sur la journée qu'elle y est à l'école bien entendu, et puis voilà, j'ai reçu une grosse commande du Papa Noël, et il faut que je m'en occupe pour le moment, elle est dans le carton là, c'est tout fermé, elles ont pas accès, mais il va falloir qu'on y planque, parce que bon, je les connais. Ok, enfin, bon allez, let's go, c'est parti, tout est prêt pour midi, je vous ai filmé la recette du bœuf bourguignon que je vais vous mettre juste après là, voilà, comme ça au moins vous l'aurez, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser, et puis voilà, on est parti, direction sage-femme, j'achète mon pain, et après j'entre à la maison. Let's go ! Le plus longtemps possible, et surtout couvercle ouvert, alors je vous explique comment on va faire, je vais cuire une première partie sous pression, et après, le lendemain, je vais la faire cuire, mais avec couvercle ouvert pendant beaucoup plus longtemps, puisque, au vu de ce que je vais mettre, donc là je vais mettre la moitié d'une bouteille de vin rouge, il faut faire cuire au moins deux heures et demie pour que l'alcool s'évapore entièrement. Donc là, la première cuisson, ça sera sous pression, et demain, ça sera avec le couvercle ouvert, donc cuisson normal, quoi, mijotage, voilà. Donc, pour les ingrédients, oignon rouge, des palettes chocolat, donc là j'en ai deux, vous prenez un carré de chocolat, ça suffit, c'est à peu près pareil, le même poids, un bouillon de bœuf, des carottes, et la viande. La viande, je ne sais pas du tout ce que c'est comme morceau, mais moi, à chaque fois, je demande à mon boucher de la viande pour bœuf bourguignon, et ils me donnent toujours ça. Et là, je peux vous dire qu'elle est très très belle, il y a peut-être un tout petit bout de gras ici, et encore, franchement, en fait, la viande va tellement être cuite que ça ne se sentira même pas, donc pas de problème. Voilà, alors, dans un premier temps, on va venir faire chauffer le cookie-o, donc pour faire dorer les oignons. Alors, je n'ai pas mis de matière grasse, je vais mettre un filet d'huile d'olive, et je vais venir faire revenir les oignons avec la viande. La viande, si vous voulez des plus petits morceaux, vous la coupez, moi, je vais peut-être la couper, parce que là, vous voyez, là, c'est un gros morceau. Je vais la couper, et je vais faire venir dorer mes oignons avec ma viande. Une fois que vous avez mis à dorer vos oignons et votre bœuf, on va venir ajouter un petit peu de farine, ça, ça va permettre d'épaissir la sauce. Donc, je viens de remplir mon pot, il m'en reste un petit peu dans mon sachet. Donc, j'en mets deux partout. Là, je dirais une bonne grosse cuillère à soupe, vous voyez, et on va venir remuer. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir ajouter les carottes. Hop, j'en ai foutu deux partout. En même temps, je l'ai fait avec la main gauche, donc c'est normal. Voilà, les carottes. On va venir mettre le vin. Donc, comme je vous ai dit, c'est une bouteille de 25 cl. Je vais mettre la moitié de la bouteille, et je vais venir couvrir d'eau. Alors, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne au niveau d'eau, parce que moi, c'est vraiment, je recouvre en fait. Clairement, je recouvre les carottes et la viande d'eau. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de l'eau, vous voyez, c'est recouvert. Ensuite, on ajoute le bouillon de bœuf. Alors, moi, vous savez, c'est les bouillons en gelée, là, et les deux carrés de chocolat. Pourquoi je mets du chocolat ? Alors, je ne pourrais pas vous dire. C'est une astuce de ma mamie. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Et franchement, mes bœufs bourguignons, ils sont très, très bons. Alors, on ne sent pas du tout le goût du chocolat, mais je pense que c'est peut-être pour colorer un petit peu la sauce. Je vais lui demander pourquoi on met du chocolat. Ensuite, on va venir assaisonner, donc, un petit peu de sel. Je préfère ne pas trop en mettre et réassaisonner après. Et un petit peu de poivre, si j'arrive à choper le petit flacon. Voilà, et du poivre. Voilà, et là, on va partir en cuisson sous pression. Alors, vous pouvez remuer, bien entendu, pour incorporer le chocolat et le bouillon. De toute façon, on remuera, ça se dit ça ? Oui. On remuera. On remuera. Dès que la cuisson sous pression est terminée. Donc là, on ferme le couvercle, on met cuisson sous pression, voilà. Et on va mettre ça pendant 50 minutes. Hop, et c'est parti, let's go. Alors, la première partie... Ah, une main, c'est galère. Doudou, help ! Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle avec une main. Surtout que c'est... Surtout que c'est ma main gauche. Oh, punaise. Vous voyez mon vieux double menton, là ? Arrête. Comment ça, comment elle s'appelle ? J'ai plus de patrie. C'est l'indra. Il y arrive même pas. Il fallait juste ouvrir le capot. Donc là, si, si, on voit, je vois, moi, t'inquiète. Ah, ouais. T'inquiète, t'inquiète. Donc là, c'est la première cuisson. Hop. Vous n'avez pas l'odeur, désolé. Ça sent trop bon. Bon, voilà ce que ça donne au niveau du bœuf bourguignon. Donc là, je l'ai laissé dans la cuve. Et en fait, hier, dès que ça avait fini de cuire sous pression, ça maintient au chaud. Et donc, j'ai laissé le couvercle fermé et maintient au chaud. En le rouvrant, là, tout à l'heure, c'était encore chaud, pour vous dire. Donc là, au niveau de la cuisson. Je vais relancer la cuisson sous pression pendant 10 minutes. Et après, je vais faire cuire mijoté pendant bien 1h30, 2h. Et ça sera parfait. Voilà. Alors, soit vous mettez en mijoté, mais vous surveillez. Et soit vous mettez en maintient au chaud. Moi, je trouve que mijoté, ça chauffe sans trop chauffer, sans trop cramer et coller au fond. Mais là, je peux vous dire que déjà, la viande, regardez. Ça se découpe tout seul, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. On va se régaler. Je suis rentrée à la maison. Je suis avec ma petite Aria en cuisine. Je suis en train de remuer mon bœuf bourguignon, là, qui est en train de mijoter encore. Franchement, il va être trop, trop bon. Donc, je vous montrerai le résultat final. Mais on est vraiment pas mal au niveau de la cuisson. C'est nickel. Les carottes sont fondantes. La viande, elle se découpe très facilement. Donc, c'est parfait. Voilà. Je suis très contente. Sinon, très, très bonne nouvelle. Rééducation du périnée terminée. Ça y est. Enfin. Alors, enfin. J'ai pas eu tant de séances que ça. J'ai eu... Alors, pour Kali, j'avais eu 10 séances de rééducation. Pour Aria, 5. Et pour Romy, j'en ai eu 8. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Nickel. Pas besoin de reprendre de rendez-vous. Tout va bien. Donc, ça, c'est parfait. Je suis très contente. Parce que malgré tout, ça te bloque une matinée, la rééducation du périnée. Alors, tu restes pas longtemps. Mais disons que, bah, il faut y aller. Voilà. Donc, je suis bien contente que ce soit terminé. Voilà. Allez. Je laisse le bœuf bourguignon comme ça. Je vais remuer de temps en temps. Et puis, au dernier moment, je ferai cuire les nouilles. Voilà. Et je pense qu'on va se régaler ce midi. Walou, walou. Et sinon, je suis allée acheter du pain et j'ai mangé le quignon. J'avoue tout. Voilà. Donc, à midi, quand je vais mettre le pain à table, à mon avis, on va entendre qui c'est qui a mangé le quignon. Non, parce que les filles, elles adorent le quignon. Sinon, j'ai demandé à Doudou de me ressortir un petit peu des boîtes, là. Je vais décorer la montée d'escalier avec une guirlande en faux sapin. Je vais vous montrer. Donc, qui s'allume. En plus, il y a un timer. Donc, ça, c'est très, très bien. Au moins, le timer, il se met et il s'éteint et ça ne me bouffe pas toutes les piles toute la journée. Donc, je vais la mettre et j'aimerais bien la décorer avec des nœuds, des trucs comme ça. Mais je vous montrerai tout ça. Une fois que c'est fait. Donc là, l'idée, c'est que, en fait, la guirlande, elle va partir d'ici et elle va monter sur la rambarde, là. Voilà. Donc, je vais l'attacher avec du fil de nylon pour que ça ne se voit pas trop et que ça fasse assez joli quand même. J'ai encore des petits sapins en bois, etc., etc., à mettre et j'aimerais bien les mettre pour que ça fasse vraiment esprit Noël un petit peu de partout. Parce que j'avais fait le sapin, on avait mis le rideau de lumière, tout ça, tout ça. Mais il y avait plein de petites décos en bois que je n'avais pas mis, donc je vais les mettre. Voilà, je vais m'en occuper. Comme ça, au moins, on sera OK pour la déco du salon. Et voilà. Et les filles, en haut, il faut que je leur montre leur petit sapin. Elles ont un petit sapin qu'on met toutes les années dans leur chambre. Donc, il faut que je leur montre dans leur chambre et comme ça, elles auront leur petit sapin. Pareil, il y a un petit boîtier avec timer. Et donc, la guirlande s'allume le soir sur les coups de 18 heures, je crois. Et elle s'éteint sur les touts de 20 heures. Ça dure 20 heures ou 22 heures ? Je crois que c'est 22 heures. Ça dure 6 heures. Donc, voilà. Allez, on est parti. Let's go pour la guirlande. Oui, la guirlande de sapin. Bon, nous sommes en mode décoration avec Mademoiselle Romy. C'est Versailles dans la maison. Tout va bien, je vais éteindre. J'étais en train de chercher des trucs au fond de la boîte. J'ai pu décorer la montée des escaliers. Je vais vous montrer. Et j'ai refait un petit peu sur le meuble. Parce qu'en fait, comme j'ai pris la guirlande du meuble, il fallait que je remette une ici. Donc, tant mieux, j'en avais une. Donc, attendez. Je vais vous tourner. Je vais te poser dans le transat. Oui, tu as le sourire. Donc, ça va. Voilà ce que ça donne au niveau du buffet. Alors, je vais essayer de tout vous dire d'où ça vient. Donc, ça, c'est Casa, mais il y a deux ans. J'avais acheté ça pour faire un centre de table. Et franchement, il est trop, trop beau. Les petits sapins, pareil. Casa, les boules, les pommes de pain et tout. Casa. Là, la fausse neige, ça vient de chez Jiffy ou Action. Je ne me rappelle plus. Et dessous, vous avez une guirlande. Voilà, que je vais éteindre parce qu'il n'y a pas le timer. Donc, je l'allumerai de temps en temps. Vous avez le petit truc en bois, là, qui vient de chez Action. Pareil, il y a une guirlande qui s'allume, mais je n'ai pas mis de pile. Il faut que j'en trouve. Le sapin, encore une fois, Casa. Et puis, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça décore un petit peu le buffet. Donc, au niveau de la montée d'escalier, donc, vous voyez, j'ai fixé toute la guirlande ici et jusqu'en bas. Et j'ai mis, donc, des nœuds roses que j'avais avec des petites boules roses et des petites boules blanches et les grosses fleurs, là. Alors, au départ, ces grosses fleurs, elles étaient ici dans la guirlande vers la télé. Mais, en fait, je trouvais que ça faisait trop grossier. Et sur la montée d'escalier, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, vous avez trois petits nœuds roses et deux fleurs. Ça a fait un joli signe, les trois filles, avec nous deux, avec Doudou. Donc, voilà, 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 j'aime beaucoup. Et bien entendu, elle s'allume. Hop, mais je mettrai le timer ce soir. Voilà, je le mettrai ce soir, le timer. Ça sera... Parce que là, de l'allumer, maintenant, ça sert pas à grand-chose. Voilà ! Au niveau de la guirlande de faux sapins, ça vient de chez Jiffy, il y a deux ans, ou l'année dernière. L'année dernière, sans grande conviction. Vous avez des trucs de perles, c'est action. Les grosses fleurs, c'est action. Les gros nœuds, c'est... Action, aussi. Et les petites boules, action. Enfin, presque tout vient de action, de toute façon. Donc, voilà. En tout cas, je suis ravie. Je suis trop contente. Ça rend trop, trop bien. Trop, trop bien, ce petit... Voilà. J'étais presque prête à mettre un bonhomme de neige et tout. Mais je trouve que si je mets un bonhomme de neige, ça va plus faire le côté bois, nature et tout. En plus, j'en ai un de bonhomme de reine neige, mais il est tout rouge. Donc, bon, j'ai pas envie. Là, comme ça, ça me plaît bien. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et sinon, on n'est pas du tout dans le thème, mais regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu ma commande Guy de Marle que j'ai passée la semaine dernière avec le fameux moule sapin de Noël. Je suis trop contente. Et plein d'autres moules, mais... Voilà. C'est pas pour moi. Ça sera plus... Voilà. Ça sera pour bientôt. De toute façon, vous le savez, à chaque fois, je le répète, mais quand il y a un concours, je l'annonce pas. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a que les vrais et ceux qui commentent régulièrement tout ça, que ce soit sur Instagram, les posts, YouTube ou tout. Voilà. Je préfère fonctionner comme ça maintenant. Bref. Donc là, avec les petits moules sapins, Ariane vient de se lever de la cesse, donc on va faire des petits gâteaux. Je m'étais dit pourquoi pas partir sur un style de brownie en forme de sapin et je fais des décorations sur le dessus. Je vais essayer tout ça. On va faire une pâte à brownie déjà et puis je vous montrerai dès que ça sera fini. Mais j'ai une petite idée en tête là. On a fait de la petite déco sur nos petits sapins avec Aria. Alors là, elle voulait mettre des petites boules, donc on a mis des petites billes en sucre. Et là, elle voulait faire des guirlandes. Voilà, avec... Alors, on n'avait pas d'étoiles malheureusement, on n'avait que des papillons. Mais bon, c'est pas grave. T'as vu tes petits sapins comme ils sont jolis ? Attends, deux semaines, deux semaines, deux semaines, deux semaines. Wouah ! On va avec les papillons. Non mais... Oui, du bidon ! Bon, ça y est, on a déposé Calinette à la Zumba avec Romy et Aria. Vous n'allez pas voir Doudou ce soir puisqu'il est sorti voir un collègue. Vous savez, à chaque fois que je vous en parle, il l'aide pour un site. Donc ce soir, il y est allé. Là, je vais commencer le repas de ce soir puisque je fais tout le temps ça en fait. Quand Cali est à la Zumba, j'ai le temps de préparer le repas. Et comme ça, dès qu'on rentre de la Zumba, c'est le bain et après, on mange. Voilà. T'arrives à relever tes chaussures ? Oui. Oui ? Donc voilà, allez, on est parti. Alors, j'hésitais ce soir. Soit c'est des épinards, soit c'est un gratin de chou-fleur. Un gratin de chou-fleur. On fait du chou-fleur ? Oui. Ou des épinards ? Des épinards. J'aurais été sûre. Épinards ou chou-fleur ? Chou-fleur. Ou des chou-fleurs. Chou-fleur ou épinards ? Chou-fleur. Épinards ou chou-fleur ? Épinards. Il est 9h. Les filles sont au dodo depuis environ une bonne grosse demi-heure, je dirais. Les 3. J'ai fait le ménage. Tout est nickel. Voilà. C'est tout nickel. J'ai tout rangé. Les jeux de Romy, des filles et tout, dans les paniers. J'avais complètement zappé que j'avais des paniers pour ranger les jeux. Et franchement, c'est tellement plus propre, rangé et tout, comme j'aime. Donc, j'ai tout mis les paniers, comme ça, au moins, elles mettent tout dans le panier pour ranger. C'est beaucoup plus facile. Sinon, j'ai changé des housses de coussins. J'ai mis du... Avec des coussins tout moumout, vous voyez ? Donc, du jaune moutarde et du marron, voilà, pour faire un petit peu plus cocooning hiver. Et sinon, écoutez, tout est nickel. Je vais allumer ma petite guirlande, là. Doudou, il ne devrait pas trop tarder, je pense. Attention. C'est de l'autre côté. Waouh ! Et voilà. J'adore. Voilà, ambiance cocooning, même la montée d'escalier. Par contre, je pense que les piles qui sont à l'intérieur sont en train de rendre l'âme. Parce que je croyais que c'était beaucoup plus allumé. Mais bon, je dirais à Doudou de regarder. Voilà, écoutez, c'est une très bonne chose. Je vais juste passer un petit coup de serpillère par terre. Et puis voilà, on va être pas mal. Ça fait du bien. Franchement, quand c'est nickel comme ça, c'est trop cool. Par contre, je vais installer le petit verre pour demain matin. Et je vais prendre les devants. Mais à chaque fois, on me pose la question d'où viennent les nuages en silicone. Alors, ceux-là, ils viennent de chez Amazon. Mais je sais qu'à Zeman. Alors, je crois qu'on me dit Zeman. À chaque fois, on me reprend. Et on me dit, c'est pas Z, c'est Z. Donc, Zeman. Et bien, ils sont disponibles. Alors, moi, la dernière fois, je les ai achetés en rose, poudré un petit peu. Mais ils existent aussi en bleu, canard et jaune moutarde, je crois. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est bien. N'hésitez pas, c'est très pratique. Ça permet que l'assiette ne glisse pas et tout. Très, très pratique. Voilà. J'adore. Qu'est-ce que j'aime quand c'est rangé comme ça. Ça fait du bien. Bon, allez. Je vais aller dans le bureau. Et je vais me mettre à ma machine à coudre. Je vais envoyer un petit message à Doudou pour savoir à quelle heure il rentre. Et puis, ça parle. C'est Aria qui parle. Et je vais voir à quelle heure il rentre, ouais. Et je pense que je ne vais pas me coucher trop trop tard, par contre. Voilà. Ah non, c'est Romy. C'est Romy qui râle. Je suis dans le noir. Je suis en train, enfin, je vais me faire... Attendez. J'ai vraiment la tête dans le... Voilà. Ah, on voit un peu mieux. C'est la lumière de la machine à thé. Je vais me faire une petite verveine, là. Et puis après, je vais aller dans l'atelier pour bosser un petit peu sur les cotons lavables et sur toutes les nouveautés qui vont sortir prochainement. Si tout va bien et si c'est tout OK pour les fiches produits, tout ça, tout ça. Toutes les nouveautés sortiront lundi. Voilà. En sachant que je suis à la recherche d'une maman qui serait OK. En fait, j'ai besoin de faire des photos pour le lot. Je vous en ai déjà parlé ou pas, je ne sais plus. Mais pour la rentrée, je vais faire un lot avec un sac marqué le petit bazar d'Intel avec le prénom. Et dedans, il y aura un coussin et il y aura un plaid pour les couchettes. Et en fait, celui de Kali, il est à l'école. Donc, je ne peux pas prendre en photo. Mais j'aimerais proposer à une maman qui souhaite acheter ce lot-là, qu'on s'arrange comme ça, je lui fais. Et au moins, je peux prendre les photos de cette fameuse couverture. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur bébépulpeuse. Arrobagemail.com. Pardon, je n'arrive pas à avaler ma salive. Ça va bien se passer. Vous m'envoyez un petit message comme objet couverture. Et comme ça, je saurais de quoi ça parle. Et puis voilà. Ça sera bien entendu vendu, mais plus bas que ce que je vais mettre sur le site. Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin d'un exemple pour prendre des photos. Donc voilà. Allez, je fais ma petite verveine. Et après, je vais bosser. Let's go. Et Doudou ne devrait pas trop tarder, je pense. Ouais, je pense. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Oui, et si vous avez des questions par rapport au bœuf bourguignon, n'hésitez pas en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada